Notre fidélité à CML13TV. Voilà, c'est un autre live, un autre direct aujourd'hui. L'actualité est dominée, vous le savez, avec les verdicts en appel sur le procès sans jour. Vital Kamere, on le rappelle, est condamné à 13 ans de prison, s'il ne faut parler que de lui, sans oublier Jamal à 6 ans. L'UNC, Ignopou la Nation Congolaise, parti politique dirigé par Vital Kamere, a haussé le temps. Son secrétaire général, Billy Kambale, a suspendu la participation de ses représentants au cash. Et vous le savez, cash, c'est la plateforme qui met ensemble l'UNC et l'UDPS, cette plateforme électorale d'ailleurs. Et finalement, ils mettent fin également à leur participation aux réunions, aux activités de l'Union sacrée pour la nation pilotée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Eh bien, la réaction n'a pas attendu. C'est Mayomambeke et Crispin Mbindoulé, tous deux députés nationaux de l'Union pour la Nation Congolaise. Ils ont boycotté ces mots d'ordre de Billy Kambale. Et d'ailleurs, Mayomambeke a tweeté pour dire que l'Union sacrée, c'est justement le cadre approprié pour parler du sort de Vital Kamere. Est-ce, c'est déjà une marche vers la fissure de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC ? On en parle encore une fois avec nos deux invités. Louis-France Kouzekisanto, il est avec nous, acteur politique. Il est analyste, il est avec nous pour parler de ses sujets. Louis-France, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques Ducoup-Calongi. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bonjour à mon co-débatteur de tous les matins, de tous les jours. Monsieur Patrick Loukala-Locola, l'observateur indépendant et patriote. Merci à toute l'équipe technique et surtout merci de l'invitation. Voilà, Patrick Loukala est avec nous également. Il est journaliste, Patrick. Bonjour. Bonjour, Jacques Ducoup-Calongi. Bonjour à Louis-France, les co-débatteurs. Bonjour à tout le monde. Voilà, la rédaction de CML13TV a justement pris la réaction de quelques cadres de l'UNC par rapport à la condamnation en appel de Vital Caméré. Alors juste après, cette réaction de haut cadre, mais cette fois-là, c'est une réaction officielle. C'est Billy Kambalé, nouveau secrétaire général de l'UNC, qui a haussé le temps pour décréter la suspension de leur participation aux réunions de l'union sacrée. Et voilà, nous allons en débattre. Alors, Louis-France, comment est-ce que vous appréciez cette prise de position officielle de l'UNC ? Bien, d'abord, c'est encourageant parce que je l'avais dit que si l'UNC continue à siéger au sein des assises de l'union sacrée et continue à siéger au sein des institutions, c'est que l'UNC reste consciente, je parle de l'union, du sort ou des accusations portées contre leur chef. À partir du moment où ils pensent que la justice est instrumentalisée par leurs alliés, à partir du moment où ils savent que leur président est victime d'acharnement et d'insurrection politique, et qu'en ces moments-là, le sort réservé à leur chef était un sort injuste, rester dans une alliance qui ne facilite pas l'odeur de sainteté politique entre alliés, serait aussi accepter tout ce qu'on réproche à Vital Caméry. Ça, c'est un fait. Mais il y a le principe du profil qui pose problème. La personne qui a fait cette déclaration n'est pas digne de donner des leçons en cette matière. Parce que j'aurais voulu que Billy Kambal, et que je connais, est beaucoup plus agressif sur le plan politique. L'ancien ministre de la Jeunesse du gouvernement... Démissionner, effectivement, tout en étant ministre. Parce que quand on a condamné Vital Caméry, Billy Kambal était ministre de sport, je crois, de sport, jeunesse. Billy Kambal était en fonction. Jusqu'à ce qu'on a condamné Vital Caméry, Billy Kambal n'avait jamais fait une déclaration opposée, que ce soit vis-à-vis du gouvernement, que ce soit vis-à-vis de leurs alliés qu'il fait aujourd'hui. Billy Kambal n'avait jamais... Je n'ai pas d'acharnement contre lui, moi je ne le connais pas personnellement, excusez-moi. Il s'agit d'une analyse que j'ai faite. Parce qu'il y a entre autres les faits et le profil de la personne qui analyse sur les faits. Nous devons faire une étude comparative. Si Billy Kambal est fait aujourd'hui par loyauté, par fidélité, mais la fidélité devrait avoir un précédent. Vous savez qu'à l'époque quand on a condamné Vital Caméry, il y avait eu une communication de l'UNC dans ce sens demandant à ce que tous les ministres quittent le gouvernement. Et pendant qu'on avait siégé pour l'avant-dernière réunion pour statuer sur la question, Billy Kambal n'est pas venu. Moi j'ai publié, j'ai dit, et l'UNC a dit que Billy Kambal n'était plus contrôlable. Après avoir quitté le gouvernement, Billy Kambal commence à donner beaucoup de leçons sur ce que devrait être l'alliance entre l'UNC et l'UDPS. Billy Kambal nous fait croire aujourd'hui qu'effectivement c'est le président de la République qui en est pour beaucoup. La thèse ne peut pas être tellement fausse, mais il y a un principe d'opportunité qui se pose. Pourquoi avoir attendu quitter le gouvernement pour que Billy Kambal vienne donner des leçons sur ce que devrait être du sort de son président ? Ce sont des questions que je présente à l'opinion, à chacun de tirer des conclusions pour ne pas rester longtemps sur la personne de Billy Kambal. Je reviens sur l'INC. Les circonstances politiques de l'alliance entre l'UDPS et l'INC. On n'entre pas encore dans... C'est là même la problématique. Dans ce fonctionnement, on y reviendra justement. C'est la problématique qui amène... Mais d'abord, comment jugez-vous cette prise de position d'abord ? La prise de position, elle est courageuse. Parce que moi je le disais, c'est comme un père. Tu es un papa, chez toi à la maison. L'allié de ton père commence à poignarder ton père au dos. C'est vrai, on va nous parler du problème de la justice. Je l'avais dit ici hier. Que si c'est vraiment pour rétablir l'état des droits, Vital Kamere n'est pas le seul acteur qu'il faut mesurer à la balance du poids de l'état des droits. Pas le seul. Parce qu'il y a beaucoup de proches du président de la République qu'on devrait aussi mesurer à cette taille de l'état des droits. Mais Vital Kamere n'est pas passé que par une démonstration. On ne va plus revenir dedans parce qu'on a suffisamment réfléchi. Mais sur votre question, je pense que la décision est courageuse. C'est tout ce que l'UNC pouvait prendre comme position politique. Parce que quand vous êtes un acteur politique, la politique passe avec les événements. Et les positions politiques se conforment aux événements. Votre président est incarcéré, condamné. Mais dans l'entretemps, vous êtes dans les institutions en train de marcher. C'est contradictoire. Vous ne pouvez pas envoyer les militants à marcher contre les régimes, contre les systèmes dont vous faites partie. Mais tout en étant dans ce système. Je clôture en résumant Jean-Pierre Chevènement qui a dit qu'on a eu le principe de l'harmonie du groupe. Si vous n'êtes pas d'accord avec les fonctionnalités du système dans le groupe, soit vous démissionnez, soit vous la fermez. Vous ne pouvez pas faire le deux au même moment. Vous ne démissionnez pas. Vous la qualifiez de position courageuse. Oui, c'est une position courageuse que moi j'encourage. Mais justement, Patrick Locala, peut-on voir Vital Caméré derrière ses positionnements de son parti ? Tout le courage de Billy Kambalé viendrait du collaborateur prisonnier. Oui, la question est pertinente. Elle n'est pas très loin de la vérité. D'autant plus que moi j'avais dit que Caméré avait misé sur Billy Kambalé qui, à mon humble avis, sur le plan des principes, ne méritait pas de devenir secrétaire général de l'UNC. Mais à ce moment difficile, Vital Caméré avait besoin d'un homme qui, du reste, pas si moi l'expression, étaient fanatiques de Vital Caméré. C'était un militant de premier rang et quelqu'un que Caméré pouvait facilement téléguider à partir de la prison, contrairement à des maillots, à des bogies et à d'autres cadres que nous connaissons de l'UNC. Pour que, quand il a été nommé, que Caméré soit en mesure de se voir dans la personne qui, en réalité, est le secrétaire général de son parti. Et heureusement pour lui, il a nommé Billy Kambalé, qui n'est pas non seulement un militant, un fanatique, mais aussi quelqu'un de son coin. Donc c'était un homme de main de Vital Caméré. Comme pour vous dire que nous voyons Caméré agir dans Billy Kambalé. Mais là où je ne partagerai pas le même point de vue que mon co-débataire Louis-France Kouzikessa qui dit que c'est une décision courageuse, non. La décision ne me paraît pas totalement courageuse. Elle est partiellement courageuse. Parce que si vous demandez, vous supposez qu'on a condamné notre leader et nous devons prendre des positions strictes au niveau de la formation politique qui est l'UNC. Vous prétendez quand même suspendre la suspicion de vos élus au réunion du cash et à celle de l'Union sacrée. Mais en même temps, vous continuez de rester dans le gouvernement composé essentiellement, issu, j'allais dire, issu de l'Union sacrée de la nation. C'est une contradiction. Rappelons que l'UNC compte environ quatre ministres au sein du gouvernement. C'est une grave contradiction. C'est pourquoi moi j'ai dit, avec beaucoup de modestie, que c'est une position que je peux qualifier de partiellement courageuse. Elle n'est pas totalement courageuse. Parce que si elle voulait l'être, on aurait pu, tout simplement, par des principes développés tout à l'heure par l'UFrance, on dit que voilà, c'est une condamnation politique et que nous sommes à l'Union sacrée. Et que c'est l'Union sacrée qui a été à la base. Faudrait-il encore démontrer la part de l'Union sacrée dans la condamnation à des vitales caméras pour tirer des conséquences politiques ? Nous disons, nous nous retirons. On ne suspens pas seulement. Nous nous retirons du gouvernement, de sur quoi nous tirons toutes les conséquences au plan politique. Les conséquences au plan politique, c'est le retrait des plateformes politiques qui sont issues, qui ont constitué la majorité, qui a fait que nous ayons le gouvernement actuel. Donc c'est une position qui met l'UNC dans une situation de surenchère pour chercher à négocier. Mais là où je voudrais, moi je ne voudrais pas tomber dans les analyses politiques. Parce que très souvent nous devons rester scientifiques et intellectuels. Faudrait-il maintenant confondre, même si nous savons qu'au niveau sociologique, les partis politiques ne sont que la représentation de ceux qui sont leurs leaders ? À titre d'exemple, l'UDP, c'est de Félix, l'Union Sacrée, l'UNC, de Vital Caméré, et tant d'autres partis, les peu perdus, on peut en citer autant. Mais cela ne m'empêche pas de dire qu'ici n'est pas lieu de confondre les partis politiques, qui est un fait privé, qu'on appelle l'UNC, qui a pris part ou qui est membre de l'Union Sacrée, et après avoir été à l'Union Sacrée, ils sont au gouvernement, et la personne de Vital Caméré, en tant qu'individu, qui a commis des faits infractionnels, liés au détournement, lequel détournement l'a conduit à la condamnation. Il faut faire la part des choses. Est-ce que maintenant, on va dire que UNC égale Vital Caméré, et Vital Caméré égale UNC, et c'est si l'on s'en tient à prendre cette position radicale ? À mon humble avis, on tombe dans des dérives, dans des dérives telles que nous sommes en train de les constater. La position responsable aurait été soit de dire que nous sommes contre totalement avec la condamnation de Caméré, nous nous retirons de l'Union Sacrée, nous nous retirons du gouvernement, et nous faisons des pressions pour que nous obtiennions la solution. Ou soit dire nous restons à l'Union Sacrée, nous restons au gouvernement, et nous acceptons la condamnation de Vital Caméré parce qu'il était réproché par l'État, et la justice a prouvé sa culpabilité. Voilà un peu comment on peut faire la barre des choses pour ne pas tomber dans la confusion. Je reste sur ma question, je la relance également pour l'U-France. L'U-France, est-ce qu'on peut dire que la position actuelle de l'UNC reflète le mieux l'attitude que peut avoir Vital Caméré maintenant ? Est-ce que c'est ça la vraie image ou la vraie attitude des Caméré vis-à-vis de Tshisekedi ? Absolument, absolument, parce que on est allié que quand vous parlez le même langage. L'alliance s'effondre sur base des principes. Et quand vous ne parlez plus dans le même langage, vous tombez dans la divergence, et la divergence vous amène dans la dissolution. J'ai entendu religieusement ce que mon co-débatteur Patrick Loukala-Loukola a dit. Il dit qu'est-ce qu'il fallait prouver la responsabilité politique de l'Union sacrée dans la condamnation de Vital Caméré. Mais c'est plus que l'eau des roches, c'est limpide, c'est clair. Le chef des fils de l'Union sacrée s'appelle président de la République Félix-Antoine-Étisegué de Tchilombo. C'est un fait. Le président est arrivé à Gracier. Prenons l'hypothèse où Vital Caméré est réellement coupable. Le président applique à Gracier les co-acquisés de Vital Caméré tout en laissant Vital Caméré en prison avec une condamnation lourde. C'est-à-dire qu'au niveau de l'alliance politique, vous n'avez pas besoin de la magie pour comprendre qu'au niveau de l'alliance politique, ça traduit l'inamitié politique entre Vital Caméré et les présidents de la République. Parce que quand votre allié est doté de mécanismes juridiques en sa possession, de mécanismes administratifs pour poser les actes qui peuvent vous sauver et qui ne les fait pas, il y a des possibilités d'analyser. Soit il est complice de votre peine, soit il encourage votre peine. C'est clair, c'est plus que l'eau des roches. Et comme il est le chef de file de l'Union Sacrée, ayant levé les options qui isolent politiquement, je parle de la politique d'isolationnisme de Vital Caméré vis-à-vis de son allié, Vital Caméré ne peut plus aujourd'hui parler de l'alliance avec le président Tissékedi. Parce que lui qui a le mécanisme de les sauver et qui ne les sauve pas, on ne peut pas être allié sur base de paroles, mais sur base des faits et des actes. Vous avez posé la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui la position que Vital Caméré a prise est une position qu'il fallait avoir vis-à-vis de son allié ? J'ai toujours fait évidemment le sens de la question la position au fait l'attitude de Billy Kambali aujourd'hui de l'UNC aujourd'hui représentée par son secrétaire général est-ce c'est vraiment ça la vraie image la vraie attitude de Caméré son leader ? La plus grande inquiétude il faut d'abord je me pose deux questions le président Tissékedi et Vital Caméré l'honorable Vital Caméré se sont alliés sur base de quels principes ? Ils se sont alliés comme les amis s'aiment réellement ils se sont alliés comme les alliés des circonstances ce que le relation internationale appelle l'amitié ontologique ils se sont alliés dans le principe d'amitié stratégique ou d'amitié territoriale parce que le relation internationale font une étude architecturale sur la catégorisation d'études entre états entre individus et entre organisations internationales vous avez des amitiés où vous vous voyez vous vous aimez vous vous familiez vous êtes proche vous êtes amis parce que vous parlez le même langage il y a l'amitié où vous ne vous alliez que pour un objectif précis en dehors de cet objectif là vous n'êtes plus amis il y a une amitié où vous vous faites amis seulement parce que vous n'êtes pas amis en principe vous êtes ennemi mais vous vous faites amis parce qu'il y a un ennemi en commun qui vous combat vous deux au lieu de vous tuer vous deux vous vous arrangez vous devenez amis vous combattez l'objectif l'adversaire commun et le jour où l'adversaire tombe vous cessez d'être amis parce que vous devez maintenant vous regarder comme adversaire c'est ce qui est vital caméra la conséquence c'est quoi je vais donner cette leçon à tous les acteurs politiques au congo tous les partis politiques toutes les plateformes politiques s'allient sur base des sensations politiques des positionnements politiques parce que vous êtes au pouvoir moi je suis à l'opposition dès qu'on se met d'accord sur un langage sur un modèle de combat on est allié non on ne peut être allié que lorsqu'on sait quel est l'objectif commun qu'on poursuit et après cet objectif commun qu'est-ce qu'on devient en tant qu'amis et vital caméra et le président n'ayant pas décidé officiellement ce qu'ils allaient devenir après le pouvoir ils sont tombés dans leur préparation politique voilà pourquoi vous verrez le militant de l'INC le militant de l'IDP ce ne sont jamais entendus sur un élément les militants des deux partis se regardent en chaînes de faïence donc nous retenons que caméra serait en colère non caméra n'est pas seulement un collègue c'est un dessus politique ok ayant servi un idéal politique jusqu'à amener un président au pouvoir je ne dis pas que c'est le président qui a fait arrêter caméra mais le président ayant le mécanisme juridique administratif en sa possession de faire libérer caméra et qui ne le faisant pas ne le faisant que pour des individus inconnus laissant caméra qui était son allié je me dis caméra n'était jamais sincère dans leur amitié il a juste été question d'une amitié ontologique qui n'a porté que des fruits de circonstances Patrick le cas là parlons alors de l'efficacité justement de cette position de l'UNC qui suspend sa participation aux activités du cash mais aussi de l'union sacrée vous estimez que ce sont des mesures des positions efficaces pour changer des choses sur l'essor de caméra ou de simple chantage non non c'est un moyen de pression pour tout simplement arriver à ce que le co-débataire France est en train d'avancer pour chercher en fait à mettre le président de la république sous pression parce que je dois noter ici que très souvent les présidents cèdent à la pression et maintenant tout le monde a compris que pour obtenir quelque chose du président il faut le mettre dans une situation de pression c'est comme ça que l'UNC est en train d'accentuer justement cette pression pour tenter de pousser le président de la république vers une ordonnance portant une mesure des grâces à l'endroit de vital je rappelle même qu'ils ont prévu une marche vendredi ce sont des moyens de pression parce que si on a on était on était on était honnête et sincère dans ce qu'ils ont fait ils auraient dû tout simplement se retirer se retirer de l'union sacrée et demander à leurs ministres de tirer toutes les conséquences politiques ici les conséquences politiques signifient la démission du gouvernement des membres de l'UNC mais ils ne l'ont pas fait ça veut dire quoi qu'ils veulent encore rester dans l'accord parce qu'ils savent que ce ou soit dans cette alliance avec le chef de l'état parce qu'ils savent que c'est aussi un canal qui leur permettrait d'échanger avec leurs partenaires pour pousser finalement le président à gracier vital caméré mais moi je ne vois pas les choses les choses de cette manière là j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les analyses du co-débatteur Louis-France mais je voudrais savoir à quel niveau l'accord UNC n'a pas marché et qui fait qu'aujourd'hui ils doivent suspendre leur participation aux réunions du cash et celles de l'union sacrée ils se sont trompés il y a un dossier judiciaire et nous avons des faits politiques alors je voudrais savoir à quel niveau se posent les problèmes politiques qu'on nous dise à quel niveau se posent les problèmes politiques ce que le confrère Louis-France fait les analyses qu'il est en train de faire ça pourrait être acceptable mais du moins nous ne savons pas trouver les liens entre la condamnation de Vital Caméré qui était d'abord cité dans une affaire de détournement sa culpabilité a été prouvée au niveau des instances judiciaires il est condamné à titre individuel ce n'est pas l'UNC qu'on a condamné Caméré est condamné à titre individuel pour avoir détourné de fond selon le juge alloué au programme de son jour et il a répondu à titre individuel maintenant le problème de l'UNC se trouve à quel niveau est-ce que dans l'accord qui a été signé en Nairobi il y a une incise qui dit qu'on ne doit pas poursuivre l'un des partenaires au cas où il serait tombé dans une affaire de détournement à moins que l'homme démontre le contraire mais cette incise elle n'existe pas dans l'accord vous comprenez voilà pourquoi j'ai dit sur le plan des principes sur le plan des principes l'UNC n'a rien et alors rien la réaction politique n'est pas appropriée elle n'est pas appropriée j'aurais voulu que dans le cadre de l'accord qui d'ailleurs n'a jamais été totalement respecté parce qu'il était dit que lorsqu'on gagnera les élections c'est qu'Amérique qui deviendrait le premier ministre ça n'a pas été respecté les événements politiques n'ayant pas tourné à l'air faveur mais j'aurais voulu par contre que comme on avait donné le poste du directeur du cabinet à Vital Caméré pas parce qu'il est Vital Caméré mais parce qu'il était signataire d'un accord qui n'a pas été respecté mais on a trouvé un mécanisme pour satisfaire par rapport au poids politique de l'UNC de Vital Caméré à l'air partenaire par rapport à l'évolution politique j'aurais voulu que l'UNC revendique par exemple le poste de directeur du cabinet ou l'équivalent mais on ne le fait pas je voudrais encore que lorsque Billy Kambal dit que nous voulons qu'on respecte notre leader par les gens de l'UDPS ou qu'on respecte l'UNC par l'UDPS je l'accepterais ça ce sont des choses politiques mais maintenant lier lier la condamnation des caméras aux événements politiques et aller même à mettre un président de la République sous pression je ne défend pas Félix c'est ce qu'il a dit mais je vois ici l'institution présidente de la République à pousser un chef d'État à gracier quelqu'un qui était impliqué dans les détournements serait marcher contre l'État de droit même si nous savons je chute même si nous savons qu'il y a certains qui auraient qui auraient bénéficié de la grâce présidentielle après avoir détourné mais ceci ne sont pas des faits à encourager nous ne devons pas pousser un chef d'État à gracier une personne dont la culpabilité a été condamnée mais ils ont encore un moyen au niveau judiciaire je chute excusez-moi c'est la deuxième fois que vous chutez je chute toujours deux fois mais cette fois-ci c'est la définitive j'aurais encore voulu j'ai suivi un avocat célèbre aujourd'hui ce matin sur une chaîne de la place qui a dit on peut aller en cassation donc il y a encore de moyens au niveau de la justice pour justement chercher l'acquittement de Vital Kameri tant qu'on n'a pas vidé la procédure judiciaire tant qu'on n'a pas vidé le moyen judiciaire pourquoi doit-on aller en politique pour pousser tout un président après vous allez dire non voilà on gracie ça sera d'ailleurs une prime merci de cette chute définitive ça sera une prime au détournement merci alors Lufrance Kouzekissa beaucoup plus de concision c'est vrai il y a encore une possibilité judiciaire pour mettre fin à la situation de Kameri est-ce que la position prise par l'UNC est-elle efficace ? Birago Diop dit il y a un problème politique il faut une solution politique un problème judiciaire il faut une solution judiciaire ne cherchez pas un problème une solution d'un problème politique à un problème judiciaire et quelle est la nature de ce problème ? j'en arrive je démontre ici je ne partage pas son avis quand il dit que gracier quelqu'un qui est versé dans le détournement c'est remarcher contre l'état contre l'état des droits mais sachant qu'il y a un cas juridantiel dégracier pour le même fait non mais attends mais nous devons tirer avec nous-mêmes monsieur Jacques mon co-débatteur dit à haute voix que aujourd'hui gracier c'est lui qui a détourné l'argent c'est remarcher contre l'état des droits mais il sait que deux autres détourneurs du même fait ont été graciés est-ce qu'on croit que le vrai état des droits n'est justifié que quand Caméré est arrêté moi je ne suis pas de l'INC je ne partage pas les avis de Caméré je ne les connais pas de ma vie je n'ai jamais rencontré Caméré comme ça et je n'en ai pas envie et je n'en ai pas besoin mais quand il dit que pour Caméré c'est pour protéger l'état des droits mais pour les deux autres c'est dans le cadre du fair play donc l'état est devenu touristique vous savez le tourisme c'est quoi c'est il y a dans certaines chutes vous devez suivre les mouvements de la machine dans les autres vous devez vous devez démarrer à telle vitesse non l'état ne fonctionne pas comme ça la fonctionnalité juridique d'un état se fonde sur le principe textuel mon co-débatteur a dit que Caméré a été condamné individuellement mais mon co-débatteur n'a pas dit aux téléspectateurs que Caméré a été condamné individuellement pour une infraction collective il faut avoir le courage et le dire dans une infraction commise collectivement il faut des peines collectives pas des peines individuelles éloignées des peines isolées évidemment l'individualité justement de Caméré est-ce qu'il ne le dit pas dans le sens de l'UNC où se trouverait la part de l'UNC dans cette condamnation la part de l'UNC c'est de festiger l'isolement politique de l'air leader qui devrait être condamné pour un fait collectif a été condamné comme un fait individuel comme si Caméré a violé un enfant et il a été condamné pour ça ça ne concerne non l'UNC voulait voir clair il n'y a pas que ça Caméré a été poursuivi pour le dossier pour le programme sans jour dans le programme sans jour il n'y avait pas que des maisons préfabriquées il y avait des maisons il y avait des médicaments préfabriqués des médicaments expirés qu'on nous a amené si certains membres de la présidence la famille du président ont été cités nommément pour le même dossier jamais une démarche judiciaire mais si vous ne voulez pas monsieur Patrick Locala qu'on ne marche pas sur l'état des droits mais que l'état des droits ne soit pas sélectif vous savez qu'aujourd'hui nous vous avons cité les cas par exemple d'un cadre au cadre de l'UDPS monsieur Eteni Longondo la première démonstration de la désacralisation de l'état des droits est passée par l'impunité de monsieur Eteni Longondo passant par les rapports de l'IGF monsieur Mouyembe également vous avez les affaires Kinga Boa vous avez le dépassement vous avez le détournement vous avez de ceci vous avez de cela ceci ça passe une aperçue à l'aise judiciaire voilà pourquoi les gens de l'INC se disent que si c'était dans le cadre de l'état des droits on verrait la balance équilibrée mais la balance n'est devenu déséquilibrée de plus en plus enfoncée que lorsque des gens coacquisés avec Vital Kamere ont été graciés par l'allié des Kamere c'est facile et c'est limpide vous ne pouvez pas l'accepter vous que vous soyez en alliance avec quelqu'un c'est une occasion de chuter justement moi je chute moi je ne ferai pas comme mon co-débatteur je chute quand je dis je chute je chute définitivement c'est aussi ça quand mon co-débatteur moi je chute deux fois c'est ma manière oui oui ce n'est pas votre manière c'est ça c'est ce que vous faites ce n'est pas votre manière c'est la manière que vous faites mais les regrets non je n'ai pas partagé son avis quand il dit que l'INC sait que le président ne supporte pas la pression mais on a vu ici avant la condamnation des Kamere beaucoup dommages vous savez moi je vais dire aujourd'hui je vais gêner excusez-moi c'est peut-être que je gêne quand même Kamere doit avoir un problème personnel avec le président de la république parce que je ne dis pas qu'il a un problème personnel il doit avoir probablement je suis dans l'analyse il faut que les gens comprennent les français parce que par moment les français sont mal compris à l'opinion pourquoi je l'ai dit parce que si Kamere était poursuivi pour des faits aussi infractionnels de l'époque il était président de l'Assemblée nationale à quelques minutes de la pression des scellements du président de la république il serait protégé ne sachez pas ne pas oublier que quand la politique entre par la porte le droit sort par la fenêtre la politique tient les droits dans un état parce que vous avez les institutions politiques vous avez les animateurs politiques et les législateurs politiques mais aujourd'hui ma plus grande crainte est de comprendre comment l'insensibilité du président de la république quand on arrête son allié pour un fait que ce soit de détournement il pouvait prendre une mesure de grâce il a une autre manière de sanctionner son allié par exemple de les faire partir de son cabinet par exemple de l'éviter des autres fonctions mais ne pas les laisser en prison c'est ce qu'il dit indifférent il est très indifférent pour un dossier de son allié mais le président était sensible pour d'autres individus qui étaient acquis avec caméra mais pour le même détournement condamnés avec caméra pour le même détournement mais ont été graciés mais le président n'a pas gracié son allié là où j'ai toujours conclu j'ai dit que le problème de caméra même s'il a détourné c'est vrai il peut détourner n'est pas Dieu Caméret peut détourner l'argent mais l'opportunité de poursuite de Caméret a eu son fondement sur le plan politique alors je clôture je ne ferai pas comme mon débatteur parlons de réaction il servirait toujours de cadre idéal pour discuter du sort de Caméret comment Patrick le cas la jugez-vous ces deux sorties ces deux réactions oui d'abord avant d'aborder la question liée aux réactions après la position prise par l'union pour la nation congolaise de Vital Caméret je voudrais rappeler à mon co-débataire du jour Louis-France Kouzikissa que moi je n'avais pas encouragé le fait que l'on ait accordé la mesure de grâce présidentielle à certains co-acquisés de Vital Caméret j'ai dit qu'on ne peut pas encourager cela mais cela ne me donne pas aussi la possibilité de pousser le chef de l'État parce que c'est son allié de taille parce que c'est Caméret de le gracier dans la mesure où il y a déjà une décision judiciaire qui est rendue publique même s'il reste et une procédure quelque part aussi cela va faire jaser je renvoie un peu mon co-débataire à l'histoire du temps de Kabila on disait il ne sanctionne pas c'est difficile il n'a jamais sanctionné ses directeurs de cabinet même si on a volé 30 millions quelque part il n'a jamais sanctionné aujourd'hui on revient pour dire non le président devrait protéger son allié qui était de ce quoi son directeur de cabinet ça risquerait de donner lieu à ce qu'on appelle cette histoire de pousser les gens vers le non-respect de l'état de droit même si cet état de droit a encore des failles mais nous devons les défendre nous ne défendons pas ce qui est d'un taquin individu mais nous défendons les principes de l'état de droit Caméré a-t-il détourné oui ou non à ce jour le détournement est avéré parce qu'il y a une décision judiciaire qui a été prise mais si l'on pousse le président à le faire tel qu'il aurait fait en faveur de co-acquis des caméras c'est toujours condamnable pour la beauté de l'état de droit ça sera toujours condamnable que ce soit lui France qui sera là comme président s'il va commencer à grâcer ses états des cabinets nous nous serons là pour dire ça c'est une prime qu'on donne à l'impunité et au détournement ça c'est un fait un autre fait maintenant vous me posez la question sur les différentes réactions j'avais dit que d'abord ça prouve que la position n'était pas concertée au sein du groupe dans la mesure où quelque part les bureaux politiques aujourd'hui à l'UNC n'existaient pas depuis que Kambale est là parce que c'est le point de vue des caméras qui prime je vous ai dit que moi dans les yeux d'un observateur indépendant je vois Kambale agir dans Billy Kambale qui est un fanatique un militant je l'ai décrit de la manière qui m'était convenable et ce n'est que normal pour ceux qui pensent aujourd'hui que voilà parce qu'on n'a pas décidé de quitter ça veut dire que le seul cadre pourrait discuter au cas où ces problèmes seraient politiques le seul cadre pour discuter autour de ces problèmes ce serait un cadre politique et pour l'instant le cadre politique c'est le cash et l'union sacrée maintenant que vous suspendez vos participations au cash et à l'union sacrée quel est cet autre cadre politique qui permettrait à l'UNC de Kambale et Kamere de discuter avec leurs alliés pour résoudre un problème politique auquel leur chef est confronté parce que lui France elle a dit clairement qu'à un problème politique il faut trouver une solution politique quel serait cet autre cadre qui permettrait à l'UNC de discuter pour trouver des solutions à ces problèmes politiques auxquels est confronté son leader politique ça c'est un 2-2 pour chuter je serai très court cette fois-ci pour chuter vous voyez maintenant c'est que nous étions en train de redouter en train d'arriver nous avons les cas Pierre Kangoudia qui était au gouvernement vous vous rappelez lorsque Kamere a eu des désaccords avec ses alliés il a demandé à Kangoudia de quitter Kangoudia avait rénoncé à l'UNC pour rester au gouvernement il a dit bon cette fois-là je vais voir avec Mayo Mayo arrive nous connaissons ce qui s'est passé il y a un désamour aujourd'hui maintenant il s'est dit bon il faut que j'aille un militant à la tête du parti pour que quand je vais donner le mot d'ordre il puisse l'imposer aux autres et les autres doivent suivre et ça crée maintenant des camps les camps de ceux qui veulent rester à l'union sacrée parce qu'il y a du miel là-bas il y a du lucre et les camps de ces militants qui veulent mourir pour Vital Kamere et l'UNC malheureusement est en train de se déchirer et quand ça se déchire ça peut être à l'avantage soit de ceux qui ont voulu que Kamere soit condamné soit au désavantage de ceux qui subissent ces pressions judiciaires mais de toute évidence ceci n'est pas bon d'associer le problème juridique au problème politique je voulais pousser je voulais pousser beaucoup plus mon co-débataire Louis-France à rentrer dans l'analyse juridique et dans l'analyse juridique vous ne trouverez pas le procès sans jour dans les revendications des gens de l'UNC si vous posez la question à vous êtes journaliste à Billy Kambale de vous prouver réellement la part de l'union sacrée la part du cash dans la condamnation de Kamere ça n'existera pas alors nous tendons vers la chute justement de cette émission j'aimerais que nous progressions en termes de discussion alors Louis-France Cusekissa Mayou Mambé Crispin Mbindoulé s'oppose à Billy Kambale or vous avez dit que Patrick d'ailleurs l'a dit il voit Kamere dans Kambale est-ce que vous pensez que c'est la trahison c'est déjà le début d'une crise ou d'une fissure au sein de l'UNC ce sont des aigris des vespans qui sèment la même montagne vous savez il ne faut pas commencer que nous puissions parler des individus qui ont perdu la voie à suivre vous savez ce sont des rebelles politiques Mbindoulé lui a toujours cherché un poste ministériel mais l'ayant pas eu c'est tout le bruit que vous entendez s'il était devenu ministre vous n'entendrez pas dire ça Mambé à l'époque Mambé les présidents sont partis des népotistes d'aventuriers des voyous de ceci de délinquants à l'époque nous sommes là au dialogue de l'OIA n'est-ce pas trouvé au gouvernement Caméré qui ça Mayo passe à la télé insulte son président et au sortir de ce gouvernement Mayo quittant le ministère du budget remercie le président sans celui qui l'a proposé le président de la république bien entendu oui sans son président de la République chef de l'État c'est comme s'il a vu Tiseguedi lui il connaît Tiseguedi ou il a déjà vu Tiseguedi ou Tiseguedi ne le connaît pas lui il ne connaît pas Tiseguedi il ne se connaît ce qu'est comme acteur politique mais cette cette sympathie qu'il a eu vis-à-vis du président a témoigné que c'est négri et moi je ne me vois pas moi lui france commencer à discuter des gens qui n'ont pas de loyauté qui n'ont pas de fidélité comme moi je prône la fidélité j'aime la loyauté je dois donner beaucoup de leçons là-dessus je reviens quand même à dire ce qu'a dit mon co-débatteur Patrick Locala il dit il a besoin de voir la participation de l'union sacrée sur la condamnation des caméries est-ce que toi tu as déjà entendu la compassion de l'union sacrée sur la condamnation des caméries depuis qu'elle a commencé depuis le début du procès vous parlez du cash justement parce que l'union sacrée est jeune non parlons de tout que ce soit l'union sacrée caméries et membres et de la famille politique parce qu'en politique c'est c'est cette solidarité la solidarité ne vous amène pas à aller retirer quelqu'un de la prison mais c'est à témoigner l'attitude que vous avez vis-à-vis de lui que mon co-débataire Patrick me dise une seule déclaration du cash de compassion de sympathie sur l'arrestation des caméries ça n'existe pas alors en politique moi j'ai vu à l'époque j'avais entendu quelques membres de l'MLC ici français n'est-ce pas si il y a 98% des membres qui ont quitté l'MLC à l'époque machine politique ça cause de manque de sympathie entre autres un monsieur sort de la prison il n'avait jamais vu même pas un militant du parti aller lui rendre visite à la prison où il était alors qu'arrêté pour des faits politiques psychologiquement ça tape donc mon co-débataire Patrick le local ne peut pas chercher la responsabilité de lui ne sait pas de comment de décache à partir du moment où on te dit en français qu'il ne dit mon consent je reviens aussi à épingler un élément très important on termine par là aussi l'état des droits c'est quoi il faut que moi et mon co-débataire Patrick Lokala ayons un langage juridique rationnel sur une définition conceptuelle et théorique de l'état des droits l'état des droits est défini comme état ayant la primauté de loi dans sa gouvernabilité donc la gouvernance d'un état fondé sur le respect des textes je repose la question tu connais un seul texte qui a été strictement respecté du début à la fin de là où nous sommes un seul texte vous voulez que je vous renvoie à quoi à la constitutionnalité des actes du président de la république là il n'y a pas d'état des droits non ne venons pas ici pour faire pleure pour pleure ou pour faire plaisir au salon politique non disons les choses avec courage et n'attendons rien de ces salons là mon co-débataire ne sait pas nous dire ici le nombre de fois que nous avions déploré l'inconstitutionnalité des actes du président de la république évidemment on ne se tombe pas sur ce sujet ça vous sortirait de notre thématique je reviens comme nous parlons de l'état des droits nous sommes dans ce cadre là essentiellement de l'INC de l'INC nous parlons de l'INC on peut nous rappeler aujourd'hui le respect parce que nous parlons de l'état des droits le respect des textes qu'on a des textes c'est à dire des lois leurs applications par les animateurs en dehors du président public mettons les deux côtés parce que je l'ai déjà cité les autres mais depuis que moi j'aime j'aime bien les gens qui savent faire des choses Caméré à la présidence je n'ai pas vu beaucoup de légèreté des documents administratifs comme je l'ai vu à présent je n'ai pas vu honnêtement mais c'est un homme si vraiment Caméré a volé l'argent dans les procès je n'ai pas vu dans un œil juridique quelqu'un nous prouvait que Caméré a volé autant d'argent venant de tel quittant de tel du débit à la fin du procès je n'ai pas vu on est revenu longuement et donc pour terminer je voulais dire que si vraiment nous voulons un état des droits j'encourage le chef de l'état à continuer élensablement dans cette démarche d'état des droits mais que l'état des droits soit aussi pour le membre de sa propre famille le membre de sa famille politique les membres de la présidence le chef de l'homme venu des salons très ambiants Bruxelles et Paris l'état des droits ne soit pas seulement pour ceux qui disent qui disent un autre langage avec lui que l'état des droits ne soit pas une balance que ça soit pour tout le monde alors Patrick le cas là est-ce qu'une crise on peut maintenant parler d'une crise politique au sein de l'UNC ou au sein peut-être du cash merci beaucoup monsieur Jacques le journaliste avant de répondre à cette question permettez-moi de revenir un tout petit peu sur je souhaiterais pour question d'ordre parce que oui mais très rapidement j'essaierai très court répondez d'abord à ma question j'essaierai très court parce que on risque de dénaturer la logique il n'y a pas de problème et les liens des débats voilà je voudrais rapidement revenir sur la notion de l'état des droits parce qu'il y a non non ça je ne vous autorise pas commencez de ne pas répondre à ma question répondez d'abord à ma question c'est la libre opinion quand même il n'y a pas de problème ce n'est pas l'opinion dictatoriale cela n'empêche pas l'ordre voilà comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a crise politique aujourd'hui oui mais la question sera répondue monsieur Jacques parce que nous sommes dans un état de droit l'état de droit c'est aussi savoir tolérer le point de vue des autres dans l'ordre en demi mot je voudrais dire à mon co-débatteur Lufrance mon co-débatteur a déjà deux minutes non mais attendez parce que vous me perturbez ok nous ne devons pas lier l'état de droit au président de la république l'état de droit que nous nous défendons n'est pas forcément lié à celui que l'UDP se défend c'est justement la nuance que je voulais apporter parce qu'on m'a cité toute une liste des actes pris par le président de la république qui ne respectent pas la loi fondamentale c'est assez juste le titre que je dis on ne lit pas notre état de droit que nous défendons qui est sur la constitution par rapport à celui qui est appliqué par l'UDP ça c'est un point revenons maintenant par rapport à la crise politique à l'UNC est-ce qu'on peut le décréter déjà ? il y a un début d'une crise politique à l'UNC pour des raisons que nous avons évoquées mais en dehors de tout de toutes les raisons qui ont été évoquées ici il y a aussi un problème de génération à l'UNC il y a eu il y a la classe bourgeoise la classe bourgeoise qui était composée de Vital Kamere de Mayo de Mambéke de Mindule de Bitakura de tous de tous ces grands que vous connaissez et il y a la classe militante montante qui en réalité la force même du parti constitué de Billy Kambale de Leon Goua de Dr Sélé et le reste maintenant Kamere a compris qu'il a été très souvent trahi par ses propres armées les Mayo les Mambéke les Kangoudia je ne vais pas refaire l'histoire les compagnons de la révolution c'est comme ça qu'il s'est dit pendant ces moments difficiles il faudrait que je fasse finalement confiance à la jeunesse militante et lorsque cette jeunesse militante arrive cette jeunesse a encore la possibilité d'espérer longtemps par rapport à la survie politique de Vital Kamere contrairement aux aînés vieillis qui ne voient que leur vieillesse et lorsque Kamere transmet un point de vue politique par rapport aux enjeux de l'heure par l'étrichement de cette classe militante représentée ici par Billy Kambale ça pose un problème de conflit de génération ça c'est le tout premier problème à ce problème il faut ajouter d'autres personnes qui ont déjà dans les reproches des partis politiques parce que victimes de certaines décisions de l'UNC ils se sont mécontentés et ils ont déjà les propres partis politiques il suffit d'un claquement de doigts de quelque chose pour que l'UNC éclate et c'est justement l'occasion je crois que quelque part cette crise est provoquée par Vital Kamere pour qu'il puisse se débarrasser de ces vieux loups qui l'ont entouré qui l'ont appauvri qui l'ont mal conseillé pour que finalement il puisse léguer l'UNC au cas où sa carrière politique maximise le dernier seconde au cas où sa carrière politique prenait fin mais qu'au moins qu'il lègue ses partis politiques à la jeunesse qui a encore de l'énergie et qui a encore de l'intelligence pour pouvoir changer les choses maximise ces dernières poussières de seconde qui nous restent pour justement en étant concis pour finir ces thèmes alors Louis-France Kouzekissa peut-on encore une fois affirmer que c'est la mort du camérisme c'est la mort politique de Vital Kamere en tout cas c'est fini la mort de quelqu'un ne peut pas passer par la prison par contre il y a une nouvelle vie après la prison il faut le savoir parce que je connais le plus grand du monde surtout ceux qui aspirent devenir le chef le meilleur chef d'état comme moi passe toujours par des épreuves de prison même injustement parce que je connais un Martin Luther King je connais un Mandela je connais de Lumumba je connais le Pierre Moulélé je m'incline devant ces ces géants et je me dis qu'un homme de conviction et de rationalité ne peut pas avoir peur de la prison surtout quand il sait qu'il s'agit de l'acharnement mais il ne faut pas seulement il ne faut pas poser la question sur l'avenir politique des caméries mais il faut poser la question sur l'avenir sociologique des caméries vis-à-vis de son âge mais sur le plan politique ça n'a aucune crainte mais ma crainte est celle-ci vous savez aujourd'hui Eddy Capende qu'on a condamné on avait même oublié nous quand on entrait parler de la politique ici Capende on n'en parlait que par histoire par devoir d'histoire qu'on n'avait jamais vu ni connu mais aujourd'hui Capende est dehors et Capende s'il a des ambitions je ne dis pas qu'il a des ambitions il peut devenir chef de l'état les gens ont une très mauvaise compréhension de la politique en Afrique et particulièrement au Congo au Congo la gestion de la chose publique se conduit au présent de l'indicatif nous gérons nous gouvernons nous mais on ne s'interroge pas sur ce qu'on peut devenir après la gestion de l'état le chef de l'état le président notre président public même Kabila Kabila n'avait jamais réfléchi ce qu'il serait devenu après le pouvoir je ne sais pas si le président Tizekedi a réfléchi demandé qu'est-ce que moi Félix Tizekedi Chilombo président de la politique chef de l'état congolais deviendrai-je après mon pouvoir c'est en ce moment là que tu prendras maintenant en compte l'avenir politique des autres le jour où ton pouvoir est terminé c'est le pouvoir des autres qui commence c'est en ce moment là qu'il faut interroger maintenant le vrai avenir de chacun parce que il y a un conseil que j'ai toujours donné le plus fort d'hier les kabilistes les néo-mouboutistes patentés qui hier avaient chanté Tomelam Bondo Bololopona qui se sont convertis en muséistes les pères ne trahissa pas les congots qui l'ont trahi après l'avènement de Kabila Kabila après Tizekedi aujourd'hui sont devenus les plus faibles aujourd'hui les plus forts d'hier qui arrivaient à confisquer les biens le maison le véhicule les femmes deux autres sont devenus les plus faibles aujourd'hui le dernier en date de notre cher ancien conseiller qui venait de mourir votre ami comment il s'appelle Kitengei Jou non 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 faut pas citer certains noms Kitengei Jou est mort acceptons sa mort le patriarche rendons hommage je parle de notre vieux qui venait de mourir à Paris l'ancien Honoré Mbanda le conseil spécial le conseil spécial qui connaissait les faits et gestes mais qui a fini par l'exil c'est un exilé politique et tout ce qu'il faisait c'était des bruits d'un exilé donc il faut comprendre que vous êtes fort aujourd'hui ça c'est un conseil que je donne aux Tizekedistes qui gère aujourd'hui messieurs vous êtes fort vous êtes puissant vous avez l'armée vous avez la police vous avez la justice vous avez des cécis donc la caméra n'est pas mort le camérisme n'est pas mort demain la justice peut maintenant appartenir à Louis-France Kuzikessa l'armée peut appartenir à Louis-France à Jacques à Patrick ne mettons pas point et surtout pas à l'avenir de quelqu'un si Dieu lui-même ne l'a pas décidé ainsi alors c'est Patrick qui conclut pratiquement Patrick le cas là est-ce que cette position de l'UNC pourrait bouleverser les choses pourrait déséquilibrer la toute nouvelle structure union sacrée avec Félix Tshisekedi ce sera difficile de le dire honnêtement parce que le point numérique de l'UNC il est pour quelque chose à l'union sacrée vous savez dans les théories systémiques de la communication il suffit que vous enleviez un seul élément du système c'est le fonctionnement de tout un système qui peut être perturbé donc ceux qui vont minimiser ou banaliser ce mécontentement de l'UNC risque de faire de mauvais calcul parce que ceci risque de donner un effet d'entraînement sur d'autres mécontentements au sein de l'union sacrée de la nation vous savez que Katumbi a des ennuis par rapport à la loi Tchani peut être demain ça sera battu pour n'avoir pas libéré Matata Pogno et on risque de créer un front de mécontent contre l'union sacrée de la nation et ça risque d'être fatal il y a lieu aujourd'hui de se mettre et dire clairement à nos amis de l'UNC que peut être si le président veut céder à la pression comme nous le savons tous qu'il cède souvent à la pression il va les libérer il y a des gens qui vont crier à l'état de droit au non-respect de l'état de droit et s'il ne le libère pas Kamere a encore la possibilité au niveau des instances judiciaires d'aller en cassation et il peut toujours obtenir gain de cause et à ce moment-là il va se faire une bonne santé politique mais s'il se fait libérer par une mesure de grâce présidentielle ses suspicions ses accusations peseront toujours sur lui mais par contre s'il réussit quand même à prouver devant la cassation qu'on l'a condamné injustement en apportant des preuves telles que Billy Kambale nous l'avait démontré lors de son émission avec ses confrères à ce moment-là on va casser la décision et Kamere sera ragaillardie alors Lufance en 10 secondes est-ce qu'ils sauront quand même bouger les lignes j'étais bref faire bouger les lignes au niveau des lignos sacrés cette prise de pression de l'Université je ne voulais pas me pencher sur c'est une très mauvaise analyse de mon co-débatteur en 10 secondes en 10 secondes parce que nous sommes pour une fois que je les connais il venait de désorienter l'analyse vous savez lignos sacrés c'est Tisekedi et Kamere comment le cache c'est Kamere et Tisekedi le seul cadre politique approprié pour régler les problèmes les conflits au sein du cache c'est le téléphone de Kamere et Tisekedi ok et tout ça c'est l'exécutif les autres mais là où je ne suis pas d'accord parce que c'est un mot qu'un co-débatteur pense qu'il faut que lignos sacré siège pour commencer à réfléchir non lignos sacré ne réfléchit que sur le mental politique du président de la république et quand il le reçoit parfois il ne parle rien il leur donne des orientations et n'attend rien de lignos sacré surtout la question que j'ai toujours posée ceux qui sont allés à lignos sacré sont allés par quelle conviction sont allés pour avoir les postes certains ou pour protéger leurs postes je termine monsieur Jacques à demi seconde le seul conseil je le réitère encore pour dire que tu sais qu'on a minimisé hier tu sais qu'on a insulté hier pantin tu sais qu'on a insulté ceci tu sais qu'on a insulté qui n'avait pas de position j'ai vu les insultés demander malgré tous les problèmes de santé qu'ils avaient ils sont allés voir tu sais qu'on a insulté pour demander pardon et dans la vie moi je veux que si nous voulons battir réellement un état fort au centre d'Afrique nous devons avoir les acteurs politiques moins rancuniers ça nous aidera à donner des leçons mais sinon sinon nous pouvons compter sur un avenir d'un état fort en 2020 merci Patrick le cala merci également le rendez-vous est toujours pris restez fidèles à CML13TV pour suivre d'autres numéros de libre opinion et je signale également que cette même émission est disponible sur Youtube CML13TV merci de votre fidélité et on se retrouve au prochain numéros au revoir